Musique de générique J'espère que je suis focus, je ne suis pas sûr, c'est un peu galère de filmer comme d'habitude tout seul Aujourd'hui on se retrouve, je vais direction Paris Commençons par le commencement, pourquoi je vais direction Paris ? Normalement à partir de demain j'ai un tournage pour une vidéo Une vidéo pour un marque de casque, marque de casque qui est Scorpion mon sponsor Mais le problème que j'ai c'est que j'ai besoin d'une moto qui va en rapport avec le design du casque L'esprit du casque en quelque sorte Donc j'ai eu la chance grâce à un ami et grâce à un contact De rentrer en contact avec une marque de moto Qui a accepté de me passer une moto pendant deux semaines Et grâce à cette moto je vais pouvoir faire cette vidéo tout simplement Donc là direction Paris Bien entendu je ne vous dirai pas quelle moto c'est Il va falloir attendre un petit peu plus longtemps dans la vidéo Pour savoir de quelle moto il s'agit Et ouais pas de chance les mecs Mais croyez moi cette moto j'ai vraiment hâte de la tester Je pense que ça doit envoyer du lourd Allez je vous donne un petit indice C'est un 1200 C'est un 1200 Ouais c'est gros 1200 Mais on aime quand c'est bon On aime quand c'est bon De près je suis bloqué devant Dans ces putains de bouchons Mais c'est vrai qu'il est beau ce targ de triomph Je suis arrivé Enfin arrivé C'était à Paris J'ai horreur de Paris Les bouchons La circulation Les gens qui sont pas contents C'est stressant Paris C'est stressant Je vais vous montrer l'adventure du magasin Je vais d'abord aller rentrer dans le magasin Et voir les mecs me présenter Et tout Parce que c'est la première fois que je viens Et je vais vous montrer la moto qu'on va me prêter Pendant ces deux petites semaines N'oubliez pas Le masque important Sinon 130 euros d'amende Sur Paris Et ça pique le cul Donc let's go On y va On va peut-être ranger la caméra Pour pas se la faire chou rave Regardez-moi ce poche Tout de l'autre Bon les mecs On se retrouve sur la petite station service Avec la magnifique vue Et ses magnifiques éoliennes Bon on a un beau coucher de soleil quand même C'est cool Et on a surtout un bon café Pour pouvoir se réveiller Parce que je suis mort Là je viens de me taper un aller à Paris Et là je suis sur le retour de Paris Alors je vous explique ce qu'il s'est passé J'ai récupéré la moto Je l'ai récupéré enfin Elle est plutôt cool Elle est belle Je peux vous dire qu'elle est de full black déjà Top ! Le gros souci que j'ai eu Et le gros souci qui va entraîner Que je n'ai pas pu filmer l'intérieur du magasin C'est que je suis tombé en panne Avec mon GH5 J'avais de la batterie Il y a resté 2 barres Et d'un seul coup Le GH5 s'est éteint Je suppose que la batterie est dead Et pas de chance Romain De toute façon Je vous le dis d'avance J'ai jamais de chance Je vous la montre Ou je ne vous la montre pas cette moto Allez je vous la montre Je vous la montre Cette moto c'est une Indian 1200 FTL Franchement elle est plutôt classe J'ai hâte de voir ce que ça peut donner Franchement déjà de gueule Déjà dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires de gueule Indian Niveau finition elle est vraiment top Même au niveau de Des finitions à l'intérieur du feu Regarde vous avez même le petit logo Indian De derrière ça donne ça Franchement le cul est monstrueux Juste j'ai un petit peu peur Désolé Indian Mais je pense Que ça là Ça là Cette chose là Cette chose que vous avez là Elle ne va pas durer longtemps Désolé Indian C'est pas ma faute Ce n'est pas ma faute Je décline toute responsabilité La moto est très très longue Je n'ai pas pu la mettre Au niveau de remanchement De roue avant Désolé C'est pas comme ça qu'on dit Mais voilà Je vais vous la démarrer Un petit coup quand même Attendez On va se mettre le petit contact Hop là Déjà Vérifiquer un poids mort Ouais nickel Démarrage Ça fait un bruit de Bien sûr Elle est froide Petit à coup d'Axel On va profiter de la vue On va finir le café Juste ici Je pense Essayer d'aller De rentrer Et d'aller direct Sur le spot Pour l'essayer Et vous dire Ce que j'en pense Si j'ai le temps Si j'ai pas le temps Bah je vous dis à demain Sur le tournage Et on va essayer De faire une vidéo Bah du Bah du A côté du tournage Voilà Voilà Mais je suis tout seul Les mecs Regardez moi C'est magnifique coucher C'est pas beau C'est magnifique C'est magnifique C'est prêt Allez Bon c'est bon Julien T'es prêt T'es bon Tu sais mettre le focus Tu sais filmer Et tout Tu penses qu'il est bon Moi je pense qu'il est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qu'on est en train de faire En tout On est en train de faire joujouer Avec une moto Qui vient de Paris Ouais 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 Il a regardé la moto Pour lire ce qu'il y avait écrit Non bref J'explique Bon on est sur le premier jour du tournage J'ai déjà un souci J'avais arrivé pas à enlever l'ABS L'ABS Qu'est-ce que c'est C'est le truc qui sert à rien Voilà Avec toi il y a beaucoup de trucs qui servent à rien Ouais ça sert tout simplement à rien Non ça sert en fait Que tu peux pas bloquer la roue arrière Et c'est un gros problème pour moi J'ai besoin de bloquer la roue arrière Ici vous avez Anto qui sera à la caméra Avec son magnifique R5 Derrière vous avez Julien qui fait coucou à la caméra Qui sera en mode FPV Et moi qui va faire le con avec la moto Tout simplement Bon je pense avoir résolu le truc Je pense ouais Je t'ai vu déraper plutôt pas mal Technique Technique du galérien Bien sûr J'ai enlevé le capteur Je l'ai mis de côté comme ça J'ai mis un résident à l'arrache Comme ceci Et Est-ce que ça fonctionne ? Regarde Anto Montre Anto Montre Anto je te dis Je pense que le but C'est que tu nous le montres en fait Je peux essayer de vous faire quelques drifts Et après on va s'activer sur le tournage Parce que Anto il va rester deux semaines Vas-y mais tu parles aussi Attendez Anto il va parler à la caméra C'est celui qui va faire un peu les plans Qu'est-ce que tu fais Anto ? Alors là on va faire un petit peu Un storyboard Mais beaucoup plus simple Vous savez que le storyboard On va dessiner chaque plan Là on va juste se faire un petit listing Pour savoir où on en est dans le tournage Parce que Romain a plein de trucs en tête A plein d'idées en tête Et il essaie de me les dire au fur et à mesure Et c'est très compliqué Listing ? Non Je te trouve trop sérieux Anto Trop sérieux ? Attends je largue une question Comme il a dit on fait un listing de mes idées Parce que j'ai des idées Mais quand on n'est pas derrière la caméra Ce n'est pas forcément évident D'expliquer toutes ces idées C'est ça Quand tu filmes Ça m'arrive de faire des vidéos Anto il fait des vidéos aussi Julien fait des vidéos Avec des réglages GoPro un peu blanc Mais il fait des vidéos quand même On met un extrait ou pas ? Il en trempe Il a envie de me démonter Tu peux mettre un extrait si tu veux Allez on met un extrait maintenant Bah ça commence mal parce que c'est de la merde On trouve pas de route On n'a pas de spot Le problème c'est qu'en France Il y a beaucoup trop de voitures Les écolos vous êtes où ? On peut faire le plan Mavic ici C'est vraiment A Oh, il est long, il est long ! Oh, il est long, je t'emmerde ! Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, c'est une première journée, une première journée de merde, parce qu'on sait pas ce qu'on fait, non ça va, vous avez écouté ce magnifique moteur électrique, c'est tout électronique, enfin bref, c'est une première journée de tournage, on est un peu dubitatif, excusez-moi, j'essaie d'utiliser du langage soutenu, t'en penses quoi Antoine ? Je pense qu'on a 2-3 plans qui sont vraiment stylés de ouf, il y a certaines choses qui nous aident pas, et surtout, montre le pneu, il est déjà cuit le pneu, donc on va faire autre chose demain ! Et il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul pneu, donc c'est cool ! Pourquoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui ? Parce que ça commence à être sombre, Antoine a la dalle, Julien a la dalle, je pense aussi, on a tous la dalle ! Il y a un intrus, il a pris un éclair au chocolat ! On est en commentaire, la team éclair au chocolat ! Toi c'est parce qu'il aime les... Ça faisait bien au chocolat ! Et moi j'ai envie de faire juste une chose ! J'ai mis à mon avis ! J'ai mis à mon navire ! J'ai mis à mon navire ! Le retour! je peux être honnête ouais il me casse les couilles ce tournage si vous aimez bien ce casque sinon qu'est ce que vous en pensez de ces magnifiques casques là julien qu'est ce qu'il en pense il est sale non il est pas sale vous appelez ça un casque sale il est juste tacheté tacheté en plus de la couleur ouais dites nous en commentaire ce que vous en pensez julien julien anthony est ce que tu aimes bien ce casque ton casque donc tu me le donnes tu es content que ton matériel est bien sale maintenant alors maintenant on va aller voir un petit peu l'état du matos les gars parce qu'il faut savoir que romain a là le ronin et j'ai nettoyé le r5 mais le r5 il est dans un état bon encore ça va j'ai pu le nettoyer un petit peu wow il a pas aimé c'est ça les tournages avec romain jandreau yop 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 et là on va faire quoi comme plan deuxième jour de tournage hier c'est assez particulier elle était un peu dans le flou savait pas trop les plans qu'on faisait là je pense qu'on a deux trois plans qui sont plutôt plutôt pas mal assez cinématique à bon à cette tape à l'oeil et romain est très très bon ils sont partis là bas faire des plans de drones des plans de coupure un peu ce qu'on appelle des plans branlettes et en parlant de branlettes je vais aller m'en faire une allez 1 donc Sous-titrage ST' 501 Bon on est au quel jour de tournage ? Je m'en rappelle plus ? Quatrième ? Non cinquième ? Troisième jour de tournage ? Non, vingt-quatrième ? Vingt-quatrième jour ? Bon, deux cent... Vous savez que la grosse barbe... On n'arrive pas, c'est de la merde ! Bon là on est au troisième jour de tournage, on n'a pas tout filmé malheureusement parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout filmer les mecs et c'est parce qu'on est trois. Il y en a un qui est au FPV qui est Julien juste derrière la caméra, refait coucou, voilà. Et nous avons Anto, alias Monsieur Focus, qui n'est pas tout le temps au point bien sûr. Moi ? Je n'ai pas un plan qui n'est pas piqué les amis. On m'appelle, c'est quoi ? On m'appelle le Sébastien Loeb de la mise au point. Montre un peu la moto Julien pour montrer qu'elle est très très propre cette moto. Elle était neuve à la base. Elle est dégueulasse ? Un peu ouais. On a fait la partie crosse quoi, on a fait la partie crosse. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va remonter la moto. On a vu des belles éoliennes là-bas. Ça peut être vraiment cool les éoliennes. On n'a aucune idée du plan de fin, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et on va y aller en mode freestyle. En tout cas, tous les plans qu'on a fait hier dans les bois qu'on ne vous a pas montré avec les bancs, petites scènes, pause café. Exposage de casque, présentation du casque. C'est plutôt cool. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, toi, t'as regardé sur toi. Ouais, ouais, c'est cool. Faut faire la fin et après, on va recommencer par le début. Parce que nous, on est très logique. On fait la fin avant de faire le début. Exposage de situation top, vraiment top. L'organisation est au piqué. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Tchou. Qu'est-ce que tu racontais comme connerie, toi, en terre ? En fait, Romain nous séquestre et il nous a dit quand vous filmez, il faut... Tu restes deux semaines encore. Tu vois, j'ai même pas mon mot à dire. Ferme ta gueule. Tais-toi, ferme ta gueule. Là, on est en train de faire du repérage parce que malheureusement, on sait pas trop comment on va faire. J'ai envie de chier. Là, il pleut. On attend quoi, là, en fait ? Que cette pluie de merde finisse. Parce qu'un drone sous la flotte, ça marche pas très bien. Et là, on a de la pluie, mais on a un magnifique écho. Stéphane Couchou. Voilà. Romain, t'en penses quoi de cette moto pour la haine? Il faut vraiment te répondre. Franchement, avec la plus grosse sincérité. Il faut vraiment que je te réponde. Évitons de répondre, on va se faire censurer. Non, 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 je vais répondre, je vais répondre, rapproche-toi. C'est une moto intéressante. De très belle finition. Qui est bridé en A2, je répète. Et puis, je suis en train d'apercevoir que tu as une grosse trace de doigt sur l'objectif. Je t'en rajoute une d'ailleurs. Tiens, hop là, ça fera bien dégueulasse. Non, 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 c'est une bonne moto. C'est une bonne moto. C'est une bonne moto. Et c'est une bonne moto. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas d'argument, en fait, pour dire que c'est... Non, non, c'est une bonne moto. C'est une bonne moto, ça marche bien, c'est coupleux. C'est... Je suis un petit peu dégoûté au niveau des pneus que j'ai dessus. Mais bon, après, c'est des pneus d'origine. Ça accroche pas tellement que ça. Le bridage de A2, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas top. J'aurais aimé une moto qui fonctionne de ouf. Mais bon, on fait comme on peut. On fait avec les moyens du bord. Et puis, Anto, vous voyez, il n'est pas professionnel. Parce qu'il a fait sonner son téléphone. Voilà, il n'est pas professionnel ce mec. Ça n'est pas les couilles. Ça n'est pas les couilles. Bon, c'était... T'es prêt, Anto, ou pas? Est-ce que tu es prêt? Bah, pour filmer, putain, il est long, je me fais chier! Anto, tu fais quoi? Je pisse et les dernières gouttes. Ouais, les mecs, bon. J'ai envie de vous parler de quelque chose. On est encore en tournage. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour, mais on a été obligés de revenir sur ce magnifique spot. Parce que ce monsieur-là... Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, on va se rapprocher. Ce monsieur, juste ici. Raconte ta connerie. Combien nous a coûté ta connerie? Vas-y, vas-y. 4 euros. OK, pourquoi nous a coûté tes 4 balles? Parce que j'ai oublié de faire un petit suivi sur Romain Jandreau. Donc, il nous a manqué un plan. Il a fallu qu'on se tape une demi-heure de route. Il a fallu qu'on se tape une demi-heure de route pour un plan à la con qui va durer... Attendez, on va lui demander? Franchement, il va durer 3 secondes tout péter. T'es fier de toi? Franchement, je suis fier parce qu'on aura une belle vidéo. Moi, je suis trop dégoûté. Je suis dégoûté de ouf. Donc là, on est revenu là. Je ne vous expliquez le plan. Je vous explique vite fait le plan. On est revenu là pour faire un jump. En fait, il me l'a pris d'un côté, mais il a oublié de tourner avec le trépied. Donc, du coup, on est revenu là pour qu'il me le refasse de l'autre côté au grand angle. De façon à avoir au moins le jump. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et je ne sais pas ce que ça donne, cet objectif, mais il est plutôt cool. Anthos, je vais te voler ton objectif. Je vais voler. Je vais voler. Je vais voler. Je vais vivre voler. Bon, les mecs. C'est une fin de tournage. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Il a quand même bien travaillé. Je vous spoiler un petit peu. Je vous montre la scène de fin. Attendez, je vais vous faire le focus. C'est une magnifique éolienne. Oui, on aura une éolienne comme scène de fin. Bon, ce n'est pas tout à fait la fin de tournage. Il va falloir que je revienne avec mon drone FPV. D'ailleurs, je vous mets des plans de drone FPV maintenant. C'est pas trop mal. C'est une fin de tournage. C'était bien cool. Merci Anthos. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le fait que j'ai pu profiter de toi. Non, je plaisante. Merci beaucoup Anthos. Et puis, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. C'est plutôt cool ce qu'il fait. Il fait beaucoup d'urbex. D'ailleurs, c'est présent. Dis-nous ce que tu fais. Alors, nous, on est… Donc, d'habitude, je suis avec mon frère Florian. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Flo et Anthos. On fait de l'urbex et on pète beaucoup dans nos vidéos. Il est monstrueux. Non, il est vraiment monstrueux en urbex. C'est vraiment autre chose. Ce n'est pas de l'urbex avec une caméra qu'on tient à la main. En vlog, ce n'est pas du vlog. Il y a vraiment du cinématique et du vlog aussi entre guillemets. Donc, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai tout dans la description. Et puis, je commence à avoir une cramp passe-bras. Donc, c'est toi qui vas tenir la caméra. Eh bien, surtout, souscrivez un abonnement. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je voulais le faire à l'outro, mais il va le faire. Ok. Bah, si la vidéo vous a plu… Attends, attends, attends. Non, attends, mais on va le faire d'un angle. Attends. Ah, ouais, ouais. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous vous abonnez. Et quoi d'autre ? Je ne sais pas. Et vous faites un don Tipeee. Non, surtout, n'hésitez pas si ce petit format de vlog vous a plu, j'en referai. Et en plus, j'ai volé son objectif, donc ça sera cool. Allez, à plus. Moi, j'en ai marre, j'en ai marre. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va me voler l'objectif, le bâtard. Il faut que je lui dise adieu. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh.